Joueurs et joueuses, bonjour ! Si je vous dis les contes de Grimm... Enfin, techniquement, je devrais dire John Newbery, mais bon, je préfère prendre un nom qui parle à tout le monde. Si je vous dis les animés des années 80 et 90, et les jeux d'horreur, vous me répondez... J'aime pas les jeux d'horreur, ça me fait trop peur ! Non, mais ça va, ici c'est pas si effrayant que ça. Et vous me répondez avec votre plus bel accent, Little Good Little Shoes, un titre disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC, et je vous dis tout après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il était une fois, Astral Shift, un développeur portugais qui alla frapper à la porte de Square Enix, en leur proposant le pitch d'un jeu d'aventure horrifique. Ouais, non, ça va être chiant si je me lance là-dedans, je vais faire une vidéo classique. Bon, donc, Astral Shift, c'est un petit studio portugais. Une aventure commencée en 2016, même si le studio n'a vu officiellement le jour qu'en 2022. Pour le moment, on leur doit deux titres. Pocket Mirror Goldenut Home, publié par Komodo Japan en 2023, et Little Goody To Shoes, publié par Square Enix Collective, qui est une préquelle à Pocket Mirror, mais pas le genre de préquelle qui nécessite d'avoir fait le premier épisode pour y comprendre quelque chose. Comme je l'ai dit en introduction, il est disponible sur PlayStation 5, Switch, Xbox Series et PC, en des maths et en anglais, au tarif de 19,99€, pour un titre qui se finit en 8-10 heures, mais avec une certaine rejouabilité, vu qu'il y a 10 fins différentes. Little Goody To Shoes, c'est l'histoire d'Elise, et Elise, c'est une Goody To Shoes, une expression qui provient d'une histoire pour enfants signée John Newbury, parue à Londres en 1965, qui raconte les mésaventures de Marjorie Minwell, une petite orpheline qui n'a qu'une chaussure. Tu veux dire qu'elle est à poil avec juste une chaussure ? Tu parles d'une histoire pour enfants ? Non, 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 elle est habillée normalement, c'est juste qu'elle n'a qu'une chaussure au pied. Puis un jour, un gentleman lui donne une paire complète, elle est contente, elle bosse bien, elle se marie, elle est heureuse, fin de l'histoire. Et l'expression Goody To Shoes est restée dans la langue anglaise, même si elle a un peu changé de sens, et que c'est une expression plutôt négative aujourd'hui, qu'on pourrait traduire par Sainte-Nitouche. Et notre petite Elise, c'est une Sainte-Nitouche, elle habite seule une petite maison à la périphérie d'un village nommé Kieferberg, avec ses amis Freya et Lebkuren, avec qui elle mange des bretzels, des saucisses et des Apfelstrudel. Et si vous n'aviez pas compris, ça se passe en Allemagne. Et son rêve à la petite Elise, c'est pas compliqué, c'est d'être riche et de se barrer Fissa de ce village de Bouzeux. Bon ok, elle a des amis, mais le reste, ce sont des Peckno. Et ça tombe bien parce que deux choses. Petit 1, elle va faire la connaissance de Rosenmary, une souillon qui se trimballe avec une chèvre, et qu'Elise va prendre sous son aile, et celle-ci va lui expliquer que IL peut accorder son souhait. C'est qui IL ? Ah bah ça, je peux pas vous le dire. Petit 2, le lendemain, elle va trouver une boîte derrière chez elle, celle-ci contenant une magnifique paire de souliers rouges. D'où le titre ! Et là, ça va se barrer en sucette. Et je vais passer au gameplay. Les journées vont passer au gré de vos actions. Le matin et l'après-midi, vous êtes en ville, vous parlez aux gens. Certaines discussions sont obligatoires, beaucoup sont optionnelles. Et pour faire avancer le temps, il faudra soit aller en rendez-vous avec une de vos trois amies, Freya, la gentille fille serviable, Lebkuren, la nonne serviable, ou Rosenmary, la souillon serviable. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Non mais vous imaginez bien qu'il y a des petits trucs chelous qui sont planqués sous le tapis. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est aller aider les habitants du village. Il faut bien justifier votre statut de Goody to Shoes. Et vous allez pouvoir attraper des pommes, récupérer des œufs, couper du bois, et autres petites actions qui prennent la forme d'un mini-jeu type Game & Watch avec un style 16 bits du plus bel effet. Et la nuit... Tous les chats sont gris ! Non, c'est pas ça. Quoique... Et la nuit, ça se bat en sucette. Puisque si vous voulez que IL accorde votre souhait, et bien il va falloir réunir différents objets. Et vous allez vous retrouver à passer par une forêt qui deviendra un cauchemar réveillé où tout veut votre mort. Les flammes. Les papillons. Belphégor. Pas celui des Shin Megami Tensai qui fait caca hein, celui du Louvre. Et... Alors bon, il est vendu comme un RPG, mais vous n'avez pas d'équipement, pas de statistiques, et en vrai vous ne faites pas de combat. Pour moi c'est un jeu d'aventure. Je veux dire, c'est autant un RPG que Super Mario Bros ou Animal Crossing. Je ne sais pas pourquoi ils le vendent comme ça. Il y a des ennemis évidemment, mais vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Vous allez vous faire déchirer, défoncer, déchiqueter, écarteler, et vous ne pourrez pas rendre les coups. Alors heureusement, il y a beaucoup de sauvegardes. Par contre, c'est frustrant par moment puisque c'est le genre de titre où vous chargez une sauvegarde, vous vous retapez une scène de blabla sans pouvoir la zapper, vous ne pouvez qu'appuyer pour que les dialogues s'enchaînent plus vite, et vous pouvez vous faire défoncer en 15 secondes après si vous n'avez pas eu le temps de comprendre ce que vous devez faire. Il est pas difficile. En tout cas, à partir du moment où vous avez compris ce que vous devez faire. Ou que vous êtes allé voir la solution sur internet. Ouais, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand je comprends ce que je dois faire, mais je n'appuie pas au bon endroit et un monstre me dézingue avant que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit. A noter que vous avez des points de vie et des points de satiété. Les points de vie ne descendent que quand vous vous faites toucher. En ce qui concerne la faim, c'est plus problématique puisqu'elle descend à chaque fois que vous avancez dans la journée. Mais vous avez votre pain magique ! Enfin, je dis pain magique. Vous pouvez donner à Élise du pain 4 fois par jour tous les jours de la semaine et elle est contente. Il en faut peu pour être heureux comme disait le philosophe. Et donc les jours s'enchaînent. La journée, c'est un côté atelier, je trouve. On va en ville, on file des coups de main, c'est bon enfant. La nuit, c'est plus stressant, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Et en parlant d'intéressant, je vais passer à mon avis. Alors, Little Good Little Shoes, dans l'ensemble, c'est une expérience assez prenante. J'ai préféré de loin la partie qui se déroule la nuit. Et la journée, j'avais tendance à y aller en accéléré, justement pour arriver plus vite à la nuit. Et ça n'était pas une bonne idée, vu que je me suis retrouvé avec la plus mauvaise fin. Sachant qu'il y en a 10 en tout et que ça n'est pas comme certains jeux où avec une sauvegarde le dernier jour, tu peux sauver les meubles et avoir une meilleure fin. Enfin meilleure, je sais pas si c'est le bon terme. Disons des fins plus ou moins gratifiantes. À la limite, Little Good Little Shoes, je vous invite à le faire avec une solution non-spoilante sur les genoux. Ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble sur l'aventure. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. On sent l'amour que les développeurs ont pour leur source d'inspiration. Les contes pour enfants, évidemment. Et si le titre se base sur une histoire d'un conteur anglais, en situant l'aventure en Allemagne, forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser au frère Grimm. Il y a une esthétique typée animation japonaise des années 80-90. Ça fait penser à Princesse Sarah, très cher frère. Tous ces animés qui te faisaient bien déprimé quand on voyait un épisode le matin avant de partir à l'école. Ça passe notamment par un filtre style vieille télé cathodique avec une image un peu abîmée. Et quand vous passez une scène en accéléré, il y a un effet VHS qui colle parfaitement. Les mini-jeux sont très cool avec un gameplay de Game & Watch mais des pixels typés 16-bits. Je suis un poil partagé sur le design des personnages. Les habitants de la ville ressemblent à des petites poupées comme on en voit dans pas mal de free-to-play. Mais le sprite d'Elise est plus détaillé et il fait plus jeux Super Famicom. Donc dans l'ensemble, ça passe. Il y a des petites scénettes dans un style animation traditionnelle de temps en temps. Et il y a des idées diverses qui fusent d'un bout à l'autre. C'est un bonheur. Et puis évidemment, il y a cette surcouche horrifique qui, mélangée à cet aspect animation japonaises, fait fortement penser à des séries comme Wola, Magi, Madoka, Magica. En moins Magical Girl. Ça passe par des décors gigantesques et quelques idées visuelles très intéressantes dans la partie nocturne. Un peu contrebalancées par le fait que, par moment, on meurt en boucle. Et je l'ai déjà dit, je n'aime pas les jeux d'horreur où on meurt en boucle. Parce qu'au bout d'un moment, à refaire toujours la même chose, et bah ça finit par nous sortir du jeu. Je suis un peu partagé sur les relations entre les personnages. Je ne vais rien dire pour ne pas spoiler, mais autant par moment c'est très fin voire touchant, autant par moment c'est fait avec la grâce d'un 38 tonnes. Donc j'ai préféré ne pas creuser les relations pendant ma partie en me disant que, au pire, j'aurai une fin neutre. Grossière erreur. Ne faites pas la même erreur que moi. Trouvez votre best girl et passez du temps avec. Donc, Little Goody to Shoes, au final, c'est une très bonne surprise. On critique souvent Square Enix de ne nous faire que des suites, des portages, des remakes. Pourtant, je rappelle que l'an dernier, on a eu The Sentinel Case. En début d'année, Paranormal Sight. Et là, Little Goody to Shoes. Oui, Little Goody to Shoes, ils l'éditent, ils l'ont pas développé, mais à ce rythme-là, Enix n'a jamais développé aucun Dragon Quest. Le problème, c'est que dès que Square Enix sort un projet un tant soit peu différent, y'a plus personne. Oui, mais c'est en démat et en anglais. Oui, c'est un cercle vicieux. Mais même en français et en boîte, je ne pense pas que ça se vendrait au-delà d'un petit cercle de joueurs curieux. Y'a même pas une critique sur jeuxvideo.com ou Gamecult. Bon bref, finis les ouin-ouins, tout ça pour dire que si vous aimez les jeux d'aventures horrifiques, que vous êtes curieux et fan d'animations japonaises, Little Goody to Shoes, c'est clairement un titre à envisager. Sous-titrage ST' 501